... Retour de la pause, nous poursuivons maintenant avec le Mali. Le Mali au 28, casques bleus togolais, ont été blessés dans une attaque contre leur camp. Au moins une vingtaine de casques bleus de la MINUSMA ont été blessés mercredi, c'était hier, lors de l'attaque de leur camp au centre du Mali, près de Kérena, une zone dans laquelle les groupes djihadistes mènent régulièrement des actions violentes. Dix soldats maliens ont été tués la semaine dernière dans le même secteur. Le porte-parole de la mission de l'ONU a annoncé qu'au moins 20 casques bleus étaient blessés dans ce camp. La majorité, enfin, ces blessés sont des soldats togolais. C'est ce qui a été communiqué en Conseil des ministres hier par la ministre togolaise de la Défense, Margaret Niancadé. Finalement, j'allais dire le théâtre malien, puisqu'il y a eu, le Conseil des ministres l'a précisé également, deux autres attaques contre des soldats togolais. Le théâtre malien devient très dangereux ces temps-ci. Oui, naturellement, il faut se dire qu'il y a eu le cri d'essence sur la violence, parce que le moment de temps, on avait cru que ça allait commencer par s'apaiser, juste quand l'agent militaire déguisé en partie civile était venu prendre le pouvoir. Et on avait vu qu'il y avait eu cette insortie qui avait infligé des pertes à ces diadistes. Et on a cru que ces diadistes devraient commencer par se replier. Mais c'est le dernier temps, le théâtre d'agissement a commencé par monter. Et des attaques, surtout au niveau de Kirina, se font sentir de plus en plus, puisque, en l'espace d'une semaine, il y a eu près de deux ou trois attaques. Quand même on a signalé des pertes également du côté des diadistes, il faut se dire que l'agression des contingents de l'aménagement se fait aussi sentir. d'où nos compatriotes ont essuyé également quelques blessures. Il y a même des blessures graves. Graves, neuf. Graves, je me dis que la zone-là doit être une zone stratégique ou renfermant un certain nombre de richesses que les diadistes veulent à tout prix occuper. Et moi, ce qui m'étonne un tout petit peu, c'est la mission même des soldats qui sont là-bas, parce qu'on nous dit souvent qu'ils arrivent là-bas, c'est pour protéger les zones. Donc, ils n'attaquent pas. Et n'attaquant pas, ils ne prennent pas les dispositions de contre-défense. Mais peut-être que c'est la vigilance. Et quand ils sont l'objet d'attaques, vous voyez, c'est maintenant qu'il faut organiser la contre-attaque. Ça ne leur permet pas d'être efficaces. Est-ce que, justement, les missions données là ne doivent pas revoir un peu les mandats pour que les gens également puissent se défendre ? Parce qu'ils ne vont pas toujours rester là-bas et essuyer des revers comme ça. Moi, ça m'a tellement intrigué que de cette situation arrive. Il y a plusieurs pantinsiens qui sont allés là-bas. Par quelques rares cas qui ont été s'y allés, nous n'avons jamais appris une pareille attaque. Et j'étais même en train de me demander, est-ce que ces diadistes ne sont pas en train de cibler les pays qui sont recrutés dans l'engagement pour pouvoir créer des trucs dissuasifs afin que ces États ne puissent plus envoyer des choses de contingent, des faits d'appui, pour que, si c'est entre eux, vous voyez, le problème national est déjà réglé. Donc, je pense également que c'est des alertes qu'ils sont en train de donner à ces pays qui continuent par envoyer de leurs choses soldats pour pouvoir appuyer et les empêcher de pouvoir réaliser leurs dessins. – Est-ce que, Francisco, vous parleriez juste d'une... Parce que dans le communiqué du Conseil des ministres, on lit que cette action d'envergure visait en premier lieu la cuve à carburant et a été suivie de tir nourri pendant près d'une heure. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les Togolais qui étaient ciblés ou c'est parce que c'est les Togolais qui étaient à ce niveau simplement qu'ils ont été pris pour cibler ? – Oui, pour d'abord aborder ce sujet, je m'inclure devant la mémoire de tous ces soldats, pratiquement les Togolais, qui sont tombés dans les missions de l'ONU, parce qu'on en a eu, on en a eu des proches, un Togolais, il y avait le commandeur Pandja, qui lui, en fait, ce n'était pas au front, mais il avait eu juste des mots de ventre, et bon, de retour, il est revenu en caisse. Il y avait en août dernier, on avait intérêt un jeune frère de 42 ans, et Kassam Gilbert-Sapol, qui était en mission au Mali, avec qui on était régulièrement en contact, parce qu'il aimait suivre, il suivait nos émissions, et aussi il aimait avoir les banques de Canal FM, Taxi FM, et puis il demandait les journaux régulièrement, jusqu'au moment où je crois que c'était en mai, il a commencé par me demander certaines chansons, surtout des Ouita-San, il n'y avait pas qu'insistance, et j'ai pu trouver, je crois même pour un débat en vénage, il y avait eu des attaques, je lui ai posé la question, il m'a dit non, qu'il est à Bamako, il n'est pas, je sais, au moment où, le mouvement de protestation avait commencé, donc par après, je crois en août, début août, on me fait qu'il est mort, si vous voyez, mais qu'est-ce qui lui est arrivé, il ne m'a jamais exprimé une détresse, sauf quand je suis remonté un peu, des chansons qu'il demandait, avec les significations, je me suis dit, ah, mon frère était en détresse, moi je ne savais pas, c'est un soldat, il n'a pas pu nous le dire, donc, il était blessé, ils avaient sauté sur l'Émilie et au Mali, et après les soins, on les a ramenés au pays, et je ne sais pas, les soins n'étaient pas, on en viendra, parce que c'est très important, ces histoires, parce que les gens vont à mission, quand ils sont blessés, ou quand ils meurent, c'est que c'est la famille qui en pâtit, c'est comme ça, donc, est-ce que c'est le carburant qui est visé, ou c'est les togolais qui sont visés, le doyen a dit beaucoup de choses, parce que cette zone-là, spécialement, je crois qu'ils viennent, je crois juste de faire le déploiement, sans pas le cas, il n'y a pas très longtemps, là-bas, donc, ça veut dire que c'est une nouvelle zone. Il y a, on a deux versions sur ce qui s'est passé, d'autres disent que c'est un kamikaze qui s'est dégainé dans l'enceinte du camp, parce qu'on se dit que c'est un camp où habite également, c'est un réfugié, selon ce que, une des versions que nous avons, qui a pu s'introduire, et l'autre version, c'est ce qu'on dit que c'est, avec une voiture kamikaze qu'on a foncée dans le camp pour faire exploser les bombes. De toute façon, c'est souvent des camps qui sont bien protégés, il y a la culture, il y a également les barbelés qui sont bien hauts, qu'on ne peut pas facilement traverser, et puis, il y a les miradors, les sentinelles, qui sont toujours présents, qui surveillent. Donc, les seuls moyens, souvent, pour les kamikazes, c'est peut-être de rentrer, de se dissimuler parmi les gens, ça veut dire que, peut-être, à l'entrée, il y a eu, peut-être, moins d'inattention, qu'on n'a pas contrôlé, et même avec les moyens de vérification, des métaux qu'on utilise, il n'y a pas eu. ou soit, l'autre cas, c'est souvent, on fonce avec, un véhicule, un véhicule kamikaze, un véhicule kamikaze, et puis ça, donc, c'est, c'est, c'est des, des frères qui sont partis, dans une mission de l'ONU, pour assister, nos confrères, nos amis maliens, et ils sont nombreux, sur le continent, même s'il faut aller, revenir comme ça, et subir de ce genre d'agression, parce qu'en fait, ils n'ont pas la possibilité, aussi, de tirer comme, cela se doit, c'est, il faut, un cas extrême de légitime défense, avant de tirer, donc, il faut que l'ONU voie, c'est-à-dire que, quand on veut envoyer des forces, il faut qu'on leur donne les moyens, suffisamment de moyens, les moyens de contrôle, de renseignement, parce qu'un véhicule qui arrive comme ça, on peut le détecter depuis de loin, pour voir, est-ce que le véhicule n'est pas suspect, s'il faut même l'interpréter, on peut l'immobiliser depuis, avant que le véhicule n'arrive, jusqu'au camp, et rentrer, donc, il faut les moyens, il faut donner les moyens, aux forces, si on veut que, voilà, que nous avons beaucoup de blessés, beaucoup de blessés, c'est un bilan low, 9, grave, je viens de le dire, quand les gens sont blessés, on essaie de les retaper, et après, je peux dire qu'on les délaisse, parce que, écoutez, vous me demandez si c'est ciblé, parce qu'il y a un mois de cela, et un mois, mais c'est... le 28 janvier, il y a eu un véhicule qui a sauté sur un explosif, 4 blessés, dont un grave, et puis le lendemain, le 29 janvier, un obus a été tiré sur le poste de commandement togolais à Adwensa. Voilà. Et donc, ça fait... Ça veut dire que le Togo entre en ligne de mire ? Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est par rapport à ces éléments que j'étais en train de dire, que peut-être c'est des signaux qui sont en train de nous envoyer pour pouvoir dire que... Bon, puisque nous, nous vantons souvent de tenir des positions où rien ne se passe, donc il faut aller pour voir si, puis voir si, en ce faisant, le Togo va toujours continuer par envoyer des choses de contingents dans ce truc-là. Donc moi, je pensais peut-être à un truc comme ça, ciblé, vu comment les choses-là se sont rapprochées depuis que... Oui, la série, c'est toute une série. Lorsqu'on suit la série, la série, on peut dire, on peut déduire, parce que c'est trop... Donc ça va demander aujourd'hui que le Togo revise sa position, alors que c'est maintenant que... On a déjà été avisé par la France que nos pays sont exposés au terrorisme. Là, également... Ce n'est pas forcément... Non, là, également, je suis en train de me dire que quelque chose ne va pas, parce que, vous voyez, au même moment qu'on nous dit que nous sommes exposés, c'est au même moment qu'on nous dit que nous avons, nous cultivons les choses de l'antipathie contre les soldats français en Afrique, donc, il va falloir que vous sentiez la menace pour pouvoir accepter que ces français ne quittent pas votre continent. Donc, vous voyez, quand c'est comme ça, il faut toujours... Voilà, il faut toujours aller mouvoir les positions les plus fortes qui n'ont jamais été ébranlées pour pouvoir créer cet état de choses. Ici, dans le communiqué du Conseil des ministres, quand même, on dit que cette action visait, en premier lieu, la cuve à carburant. Donc, si on doit s'en tenir au mot, je sais toujours que la communication officielle ou la communication officielle n'est jamais entre celle et la réalité, il y a toujours un fossé, mais si on doit s'en tenir à saliviser la cuve à carburant, c'est-à-dire ces terroristes sont aujourd'hui à la recherche de moyens de ravitaillement, surtout en carburant, et osent s'en prendre même à des bases militaires. Oui, oui, c'est important. Le carburant, c'est stratégique dans la guerre. Oui, mais allez le chercher dans une base. où vous savez qu'il y a des hommes lourdement armés, c'est quand même une témérité en paire. Quand j'avais commencé, j'avais dit que certainement que la zone doit regorger de certains éléments quand convoités par... et on vient de mettre ce camp, c'est parce que réellement on a constaté que c'est une partie ou bien c'est là où ils allaient chercher ce qui leur donnait cette force. Voilà pourquoi il faut implanter un camp là-bas pour les empêcher d'arriver. Et pour implanter un camp de cette envergure, il faut chercher les personnes, les choses les plus, les contingents les plus efficaces pour pouvoir le mettre là-bas. C'est ce qui peut-être explique la position du Togo à ce niveau. Bon, la deuxième chose c'est que maintenant quand ils sont arrivés là-bas, ils sont contre l'intérêt de ces diadistes. Et maintenant il faut oser, il faut utiliser les moyens, les pressions les plus fortes pour pouvoir dissuader. Et ce qui alimentait un peu par rapport à ce que M. Ouro a dit, c'est que là également, il se fait qu'il y avait des réfugiés qui étaient là-bas. Et vous voyez, à n'importe quel moment parmi ces réfugiés, il peut s'y infiltrer des personnes qui relèvent parce que c'est des gens qui font de grandes préparations, des préparations des fois qui échappent à ces contingents justement qui sont là. Voilà pourquoi il faut que le système de suivi, de contrôle soit très efficace pour pouvoir démasquer les moindres préparations. Alors que l'attention ne peut pas être soutenue à tout moment. Est-ce que vous voyez ? Là où la version qui a été livrée, la communication officielle qu'on visait la cuve à carburant, c'est d'exploser la cuve à carburant parce que... Pour priver les militaires du carburant. Oui, ou bien faire plus de dégâts. Parce que pour viser la cuve à carburant, ce n'est pas une seule personne qui vient en pick-up. Ça doit être un groupe de personnes lourdement armées avec des moyens pour pouvoir pomper le carburant. Ça veut dire qu'ils connaissent bien le camp ? Oui, effectivement. Est-ce qu'il faut savoir où se trouve la cuve à carburant avant de chercher à l'attaquer ? Dans ces histoires, vous allez voir, s'il y a des réfugiés à l'intérieur, au sein des réfugiés, il doit y avoir des complices. des complices. Les seigneurs sont très solidaires. Il y a des infiltrations qui se font tous les jours. Non, mais est-ce que ce sont des gens qui sont séparés ? Ce ne sont pas des gens qui sont séparés. C'est les mêmes personnes de la société. Ils sont là et c'est au moment où ils veulent agir que vous sentez qu'ils s'organisent et se regroupent. Voilà. Et au début de l'envahissement du Mali à Tombouctou, on avait des jeunes blogueurs de West Africa qui envoyaient les informations. Mais au moment ils ont dit il faut savoir qui est qui à Tombouctou. Parce que vous causez avec quelqu'un, il tourne le dos, il est comme il est avec vous, il tourne le dos, il va aller dire que c'est telle personne et puis on vient vous coupe le bras que vous avez commis tel. Parce que vous voyez. Donc ces gens-là, on n'a pas confiance. Soit vous évoluez seul, mais si vous voulez mélanger le sentiment parce que telle personne est réfugiée à l'intérieur, c'est la mort que vous appelez. Donc viser le carburant, ce n'est pas forcément pour aller siphonner le carburant sinon ils seraient venus nombreux avec beaucoup de moyens pour pouvoir disons sacer tout le camp et piller le carburant. Ici, la personne est venue sur Swax c'est pour heurter la cuve pour provoquer exploser. Ce dégât ça doit être l'objectif mais pas pour venir voler. D'accord. Alors on va aller à la pause maintenant et puis au retour on continuera de parler du terrorisme. de la mort de la mort de la mort Sous-titrage FR ?